Musique Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui je vais réaliser pour vous une recette délicieuse et très très demandée. C'est les cheese nannes ou les nannes au fromage. Une recette très simple et facile. Je vais démarrer directement avec la recette. Alors suivez-moi et j'espère que vous allez réussir cette réalisation. Alors dans un premier temps, on va préparer notre pâte avec la farine. Donc là j'ai besoin de 500 g de farine. Comme ça. Je vais ajouter par dessus une cuillère à soupe de levure boulangère. Sinon vous utilisez le sachet de levure boulangère. Donc c'est la levure boulangère instantanée. On ajoute une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Comme ça. Je vais mettre mon pétrin en marche, juste pour mélanger bien le tout. Je vais introduire une petite pincée de levure chimique. Pas beaucoup. On va introduire maintenant le yaourt. Donc un pot de yaourt. 125 g de yaourt naturel. Voilà. On ajoute ça. Comme ça. J'introduis aussi 4 cuillères à soupe d'huile végétale. On met le pétrin en marche. Et on introduit maintenant l'eau tiède par petite quantité jusqu'à avoir une jolie boule. On met le pétrin en marche. Voilà. Comme vous voyez, j'ai fait le pétrissage de ma pâte pendant presque 10 minutes. Bien sûr, vous pouvez faire ça à la main. Comme vous voyez, on a une très très jolie pâte. Donc maintenant, je vais transférer ma pâte dans un saladier bien propre. Donc je vais juste fariner un petit peu mes mains. On n'a pas besoin de mettre du gras dans notre saladier parce que la pâte, elle contient du yaourt et du gras aussi, donc de l'huile. Comme vous voyez, une très jolie pâte bien souple, un peu collante. Mais voilà, très belle. Donc je vais la mettre à reposer au moins 2 heures à l'abri du courant d'air bien couverte jusqu'à ce qu'elle double de volume dans un endroit bien chaud. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours préchauffer votre four, l'éteindre et placer. Et ça va bien gonfler. Alors voilà ma pâte, elle a bien gonflé. Vous voyez, c'est une jolie pâte. Ça a super bien gonflé. Donc je vais la dégazer un petit peu. Je vais juste fariner un petit peu mes mains pour que ça n'y colle pas. Voilà. On va diviser notre pâte, donc je vais former un pâte et on va le diviser selon notre goût. Donc si vous voulez avoir de grands chisnans ou si vous voulez avoir de petits, ça revient à vous. Avec cette préparation, vous pouvez faire 6 chisnans de taille moyenne ou encore 8 chisnans bien petits. Je ne vais pas faire 6 chisnans parce que c'est trop grand. Juste pour m'assurer d'avoir de jolies petites boulettes, comme ça. Comme ça. Franchement la pâte est magnifique, il faut l'essayer. Il faut essayer cette recette, elle est superbe. Voilà. Et je continue à former les boules. Là que j'ai préparé mes petites boulettes, je vais étaler mes galettes. Pour avoir de jolies rondelles. Il faut tourner la pâte tout le temps. Je ne vais pas trop fariner l'espace de travail. Vous voyez, c'est une jolie pâte, elle m'enflue super bien. Il faut bien l'étaler pour avoir une belle rondelle. Il faut l'étaler finement, n'oubliez pas que c'est deux couches de pâte. Et qu'elle va gonfler parce qu'elle contient de la levure. Surtout les côtés, il faut bien les étaler. Alors, voilà, mes deux disques sont prêts. J'ai étalé le fromage finement sur mon premier disque. Donc, fromage fondant et bien crémeux. Ici, j'ai utilisé le Phylladelphia. Vous pouvez utiliser Lavashkiri. Tout fromage fondant fera l'affaire. Et je vais couvrir ça avec le second disque de pâte. On va essayer d'ajuster pour que les disques soient à la même taille. Pour pouvoir bien fermer, et bien sceller les deux bords, comme ça. Il faut juste appuyer, c'est une pâte collante. Donc, elle va coller. Il faut bien fermer ces deux extrémités-là. J'ai préchauffé ma crépière. Vous pouvez toujours cuire sur une poêle. Donc, j'ai bien préchauffé la crépière. Et je vais mettre à cuire dessus. Comme ça, elle est bien chaude. Voilà. Et on va placer notre nain dessus. Et on va laisser cuire super bien sur le premier côté, avant de tourner sur le second côté. Donc, il faut laisser cuire à peu près 4 à 5 minutes selon l'épaisseur de votre nain. 4 à 5 minutes sur un côté pour pouvoir tourner sur l'autre. Il commence à gonfler. C'est trop trop beau. Là, comme vous voyez, mon schisman a cuit sur le premier côté. Voilà, regardez, c'est très beau. Je vais laisser cuire sur le second côté, encore 5 minutes. Là, j'ai étalé mon second disque. Et je vais couvrir la surface généreusement avec du fromage. Un fromage fondant et crémeux. Ici, j'utilise le Philadelphia. Vous pouvez utiliser tout fromage à tartiner, comme la vache qui rit, tout ce que vous avez à votre disposition. Comme ça. Pour être généreux. On ne fait pas ça tous les jours. Voilà. Et je vais couvrir avec le second disque. Comme ça. On va arranger bien les deux disques pour qu'ils soient identiques. On va aplatir bien les deux extrémités pour que ça colle et ça adhère bien. Voilà. Avant de retirer du feu, je vais tartiner le dessus avec un peu de beurre. et on passe directement à la dégustation. Comme ça. Et je fais la cuisson du second. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation et que vous allez la réaliser et la réussir. Je vous la conseille vivement car cette pâte est magnifique et le résultat est bluffant. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on réalise, de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications et surtout, n'oubliez pas de nous laisser plein de j'aime et de commentaires. Je vous dis merci et à la prochaine réalisation. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada